La technique des deux mouvements. Si vous voulez grossir vos biceps super vite, ça peut être excellent. L'intérêt, ça va être que la stimulation de l'excentrique, c'est-à-dire la descente, soit à peu près au même niveau que le concentrique, c'est-à-dire la montée. C'est une méthode d'accentuation de l'excentrique. Pour ce faire, c'est très simple. On va combiner deux mouvements en un seul exercice. Vu qu'on est environ 20 à 25% plus fort en excentrique, on va choisir un mouvement sur lequel on est le plus faible durant la descente et un mouvement où on est plus fort durant la montée. Concrètement, un exemple, le curl Zottmann. Durant le concentrique, on va le faire de la manière où on est le plus fort. En supination, on remonte, on tourne, on passe en pronation et on effectue l'excentrique avec le mouvement le plus faible. Comme ceci, ensuite, et on descend lentement. Évidemment, si je devais faire tout le mouvement en pronation, je pourrais mettre beaucoup moins lourd. Ça vous permet de surcharger l'excentrique, ce qui a beaucoup d'intérêt. Si vous ne l'avez jamais fait de votre vie, une période d'hypertrophie où vous surchargez l'excentrique, il faut savoir que l'architecture des muscles réagit différemment au concentrique ou à l'excentrique. Par exemple, le concentrique va jouer plus sur l'angle de pénation des muscles, tandis que l'excentrique va, par exemple, allonger un peu plus les fibres. Donc, ça pourrait être un nouveau stimulus si vous ne l'avez jamais fait. Un autre intérêt, c'est que ça va fatiguer le brachioradial de rester en pronation. Donc, quand vous allez remonter, il pourra moins vous aider et que vous allez plus stimuler le biceps. Une autre façon de le faire, qui va encore plus stimuler le biceps, c'est de le faire en remontant en marteau et on descend en supination. Donc là, on peut mettre vraiment lourd parce qu'on est plus fort en marteau. On descend comme ceci et on travaille. Ces deux exercices-là, si vous êtes quelqu'un comme moi qui avait des biceps courts, ça peut être excellent parce que ça va beaucoup travailler vos avant-bras pour combler visuellement et également forcément le biceps. Troisième façon que vous pourrez le faire, c'est avec deux mouvements qu'on pourrait penser ne rien avoir. Par exemple, le power clean, donc l'épaulé, on l'épaule est excentrique lent. Tout simplement. Hop. Et hop. Après, tout va dépendre de notre imagination. On peut très bien le faire pour d'autres groupes musculaires. Par exemple, les pectoraux. On fait développer coucher avec les haltères et la descente, on le fait en écarté parce que forcément, on est beaucoup plus faible. Mais vu qu'on ne fait qu'en excentrique, on pourra mettre plus lourd et surchargé. Donc, dans un bloc d'hypertrophie, dans un bloc d'accumulation, si vous n'avez jamais fait de votre vie quelque chose ciblé sur l'excentrique, je vous conseille d'essayer. Ça pourrait créer de nouveaux gains. D'autres méthodes que vous pourriez faire, ça pourrait être la technique 2-1. On pousse avec deux membres, on retient qu'avec un seul. Ou juste des négatifs. Voilà. Essayez et dites-moi des niveaux.